bonjour tout le monde comme promis voici la vidéo chers légionnaires veuillez la partager veuillez la partager massivement parce que j'ai deux petits mots à adresser à Vétulolas Vétulolas qui a envie de me donner du travail je sais pas si c'est parce que ces derniers temps il y a le soutien de certaines personnes qu'il se permet de s'oublier mais je vais lui rafraîchir un peu la mémoire voilà donc veuillez vous asseoir veuillez vous abonner la première fois que vous voyez ici sur les réseaux sociaux abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos ceci étant on parle des débordeaux lycoupha et de Vétulolas on va se prendre juste après le générique oui juste après le générique bonjour tout le monde comment vous allez bon retour chers abonnés bon retour regardons cette vidéo que j'avais fait le 4 décembre 2020 et puis après ça je vais m'adresser à Vétulolas regardons ensemble petite parenthèse chers fans de Côte d'Ivoire chers fans du coupé décalé arrêtez cette injustice là avec Vétulolas c'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant c'est quelqu'un souvent qui est un peu là sur le bord tu peux le soutenir puis il va venir sur les réseaux sociaux raconter tout et n'importe quoi mais il faut pas le tenir rigueur tout le monde a ses défauts tout le monde commet des erreurs vous comprenez un peu donc soutenez Vétulolas c'est une valeur sûre de notre musique ivoirienne c'est une valeur sûre du coupé décalé c'est pas maintenant Vétulolas chante Vétulolas a fait beaucoup et continue de faire beaucoup pour beaucoup d'artistes voilà il le fait pas pour tous les artistes ivoirien mais il fait beaucoup c'est quelqu'un qui compte dans le curieux de la musique ivoirienne honnêtement il est très fort il est super talentueux il connaît son travail mais je sais pas pourquoi il peine à décoller est-ce parce qu'il a eu recours aux sciences occultes pour avoir du succès avec Chamakona et autres ou est-ce un problème est-ce un problème d'organisation ou bien des personnalités parce que souvent il faut reconnaître que Latisse n'aime pas donner envie voilà c'est vrai qu'il veut rester la chose naturelle mais quand tu descends dans la boue avec certains fans à cause de leurs commentaires et propos franchement tu ne peux pas évoluer comme tu le mérites donc j'invite tous les fans du coupé décalé à apporter le soutien à Vétulolas il a sorti un dernier morceau le titre c'est méchant allez écouter il dit beaucoup de choses dans ce morceau là qui ne sont pas forcément fausses est ce qu'on se comprend soutenez vos artistes vivants bon retour chers abonnés bien avant de m'adresser à Vétulolas je veux m'adresser à vous mes abonnés le lien de la reine news est toujours dans la description sous toutes mes vidéos elle chante bien elle est en futuring avec Doliziana des Bordeaux elle ne chante pas forcément pour la célébrité ou pour de l'argent elle chante pour les enfants défavorisés pour les personnes dans le besoin et son ONG intégration et développement a pour rôle de mettre à la limite de régler tous ces problèmes là donc allez rapidement sur le lien de son audio laissez lui un message encouragement abonnez-vous et partagez le lien de son audio parlons maintenant à Vétulolas Vétulolas tu as bien entendu parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo là moi en fait c'est parce que je n'ai pas un coeur de pierre que je fais ton actu souvent ou souvent je parle souvent de toi ou de ta musique c'est parce que je n'ai pas un coeur de pierre parce que à bien observer tu n'es pas quelqu'un qui mérite soutien tu n'es pas quelqu'un qui mérite soutien parce que tu n'as pas un bon fond et c'est ce qui explique que jusque là tu ne décolle pas à peine tu commences à voir quelques vues tu commences à voir quelques likes tu t'oublies et tu t'en prends comme ça à quelqu'un qui ne t'a rien fait Vétulolas je suis le premier ici sur les réseaux à dire que tu es très fort tu es très talentueux que tu es beaucoup les artistes ivoirien mais t'as inventé ça devient un problème t'as inventé ça te ferme des portes écoute moi bien parce qu'apparemment à te voir parler en t'entendre parler c'est comme si tu n'avais peur de rien mais je l'ai dit toujours je l'ai dit dans plusieurs vidéos faut faire attention c'est pas sur les pires et tout le monde en marche c'est lui même que tu négliges là peut te mettre un problème et puis tu vas plus te retrouver donc descend sur tes grands chevaux tu n'es pas encore un artiste confirmé en tout cas parmi les artistes ivoirien tu n'es pas encore un artiste confirmé je vais te dire beaucoup de choses dans cette vidéo là mais si j'ai tenu à ce que on regarde cette partie de ma vidéo que j'avais fait le 4 décembre 2020 c'est pour te rafraîchir un peu la mémoire j'étais le seul unique qui avait parlé de méchant dans le temps vous pouvez vérifier voilà et j'ai fait ça avec tous tes sons parce que je m'ai dit que tu es talentueux donc tu mérites qu'on te soutienne mais ce qui est malheureux c'est que chaque fois tu me fais regretter amèrement franchement amèrement mon élan de solidarité pour ta carrière parce qu'il ne suffit pas seulement d'être fort il faut être aussi intelligent pour évoluer dans la sphère musicale dans le showbiz voilà je fus le premier et j'ai enchaîné deux vidéos après ça pour demander aux gens d'aller écouter mes chants que tu avais sorti dans le temps je crois deux ou trois jours après bref je vais pas rentrer dans les polémiques mais je sais que parmi vous beaucoup m'ont compris maintenant revenons au sujet tu fais un direct parce que je sais pas quoi tu es dans ton studio tu es trop inspiré tu as envie de parler tu as envie d'échanger avec tes fans tu vas t'en prendre à des bordeaux likoufa et nati ça fait plus de trois mois qui est dans son silence total qu'il ne parle pas qui est en train de bosser pour revenir sur la scène musicale qu'est ce que des bordeaux tu as fait des bordeaux avant on le sait il est méchant pour toi ok on a compris mais si c'était quelqu'un de bien là tu pouvais garder ça seulement que pour toi c'est à cause de ce genre de comportement cette façon d'agir là que toi avec l'eau là tu ne volues pas et si tu ne fais pas attention je ne suis pas dieu mais tu n'évoluera jamais il faut soigner ça je sais pas le nombre de vidéos tu as fait ici pour venir nous dit je suis plus dans les classes je ne classe plus quelqu'un je vais me concentrer sur mon travail mais concentre toi sur ton travail et puis arrête de nous emmerder des bordeaux likoufa n'a rien fait des bordeaux likoufa n'a rien fait comme toi tu n'es pas dit comme débordeaux toi tu insultes certaines personnes sur les réseaux sociaux parce qu'elles te laissent des commentaires méchants ou désobligeants tu es désagréable tu n'es pas professionnel qui est désorganisé mais de bordeaux lui au moins dans son manque de professionnalisme dans son état de méchant et d'avariste là il s'est fait un nom aujourd'hui de bordeaux fait consacrer la culture il va rempli parce qu'il s'est fait un nom et il a du monde derrière lui mais toi tu n'as personne derrière toi pourquoi ne pas te concentrer sur ta musique et puis on va t'aider on va te faire avancer on va danser ta musique on va jouer tes morceaux partout mais tu as toujours envie de te faire des ennemis je te le dis aujourd'hui quand tu as fait chamakonabi ça a pris là tu n'as pas obligé tu n'étais pas obligé de faire clash tu n'as pas eu besoin de clash pour que ça marche quand tu as fait j'ai donné rendez-vous là à ma petite golaille tu n'as pas fait clash ça a pris donc si tu es un peu intelligent si tu as vraiment une cervelle dans ta tête il faut descendre tes grands chevaux et comprendre que je n'ai pas besoin de m'attaquer à des bordeaux du coufa pour faire de la visibilité bien au contraire il y a des personnes qui t'attaquent à elle c'est l'obscurité qui vient chez toi et si ses fans veulent se réveiller et si toi tu es foutu tu vas encore tu vas encore délirer sur les réseaux sociaux à la limite t'es déshabillé comme tu as fait et tu as mangé ton sexe une fois là il faut te ressaisir tu parles de c'est moi qui fais les coeurs des des bordeaux du coufa c'est moi qui fais les coeurs des x de y donc si je comprends bien quand toi vie tu le las tu ne vas plus faire les coeurs des bordeaux du coufa des bordeaux du coufa ne va plus chanter des bordeaux du coufa ne va plus chanter au match à roche gaboré c'est toi qui a fait le coeur au match à roche gaboré quand tu écoutes là tu écoutes la structuration musicale tu écoutes des morceaux tu peux chanter comme des bordeaux tu vas venir te permettre de dire parce qu'on t'encourage un peu pour dire que c'est vrai tu es talentueux tu as comparé ton talent minable à misérable à celui de bordeaux c'est des bordeaux même qui se connaît pas mais tu le lasse c'est héritant qui te parle c'est fait c'est des bordeaux qui ne se connaît pas sinon il a la voix pour faire les coeurs fait lui seul en studio il peut faire ses coeurs et puis chanter en même temps voilà c'est parce qu'il reconnaît ton talent qui t'appelle pour venir chanter sur ses chansons tu veux pas nous emmerder avec ça tu veux pas nous emmerder avec ça et c'est pas à cause de tes coeurs là que des bordeaux et des bordeaux ça connaît son talent ça connaît son thème vocal unique il faut arrêter de nous emmerder ta jalousie ton égrin tu fermes tes portes tes portes du bonheur là tu es ton égrin la femme ça ça fait que aujourd'hui par exemple en janvier tu peux avoir 1000 likes 2000 likes et puis en février tu retournes à tes 100 likes et 50 likes parce que tu n'as pas un bon fond tu es un gros jaloux quelqu'un qui est dans son coin vous avez travaillé pendant plus de 15 ans ou bien plus de 13 ans à 14 ans c'est aujourd'hui parce que ta deuxième ne veut plus travailler avec lui tu vas venir nous dire qu'il est avare il est méchant il est pingre et puis quoi encore malgré tout ça là nous on l'aime même moi on s'est clashé une fois mais ça ne change en rien que je sois et j'ai deux mêmes fans des débordeaux les couffins mon ami ceux qui tu comptes sur les réseaux sociaux là ils sont rien même ils savent qu'ils peuvent influencer ils savent ce qu'ils peuvent faire de gros bruit donc si tu es en train de t'oublier pour chercher des clashes inutiles faut te ressaisir mais tu l'auras faut te ressaisir sinon tu vas revenir à tes 100 likes tes 50 likes là c'est parce que il y a des personnes qui demandent aux mélomanes aux fans d'aller te soutenir parce que tu as un talent mais ne parle pas de musique avec débordeaux les couffins on dit dans une classe là il ya le premier et le deuxième c'est pas parce qu'il n'est pas intelligent il est intelligent mais il ya plus intelligent que lui il ya plus fort que lui c'est pourquoi forcément toujours un premier donc c'est vrai que tu connais la musique tu maîtrises la musique tu es fort mais ne comprends jamais ton talent celui de débordeaux les couffins c'est ton maître parce que j'ai l'impression que dans ta bulle dans ta perte là tu es en train de te mélanger un peu là tu penses que c'est parce qu'on commence la musique avant que quelqu'un comprenne la musique que cette personne là c'est que tu connais rien de la musique c'est que tu connais rien de la musique les maîtres gims là ils étaient fans de dji arafat mais qu'ils ont commencé à devenir maîtres gims dji arafat on va dire niveau international niveau argent niveau célébrité il faut pas s'arrêter à côté des maîtres gims c'est pour dire que c'est pas une histoire parce que j'ai commencé la musique avant toi je suis forcément ton vieux père mais je suis forcément fort que toi ça ne signifie rien ouais les kérosène ici qui ont trimé en suisse qui sont allés même être sdf mais actuellement là qui te surplante tu comptes même pas parmi eux qu'on cite les actifs yvorin tu n'es pas dedans et c'est toi tu vas t'emprimer à débordeaux comme ça gratuitement il n'est arrivé si tu avais fait une vidéo au moins ça pouvait comprendre parce que beaucoup beaucoup de personnes se demandent pourquoi hériton tu défends toujours débordeaux les couffins moi je suis objectif c'est pourquoi certains fans de débordeaux n'ont jamais compris ça les plaisantins des fans des fans à deux balles qui ne connaissent rien qui n'ont rien dans la tête qui réfléchissent pas avant de parler mais avant de suivre quelqu'un là c'est eux qui n'ont pas compris sinon moi je suis très objectif tu fais bien je t'encourage tu fais mal je viens te dire que tu as fait très mal et je suis pas d'accord avec ça si ça pourrait ça que je suis un faux fan j'ai demain un faux fan mais ça ne m'empêche pas de venir recadrer des gars comme Betulolas pour lui dire que mon ami si tu veux avoir la chance de perdre 5 jours dans ta vie il faut descendre sur terre ça va parce que tu as un peu de like quelques vues même pas encore le million de vues pendant que nous on plaît je veux dire pour qu'ils amènent ton clip au million de vues là toi tu t'oublies tu veux rentrer en clash avec des Baudouli Koufa ce qui est bien un il va pas te répondre tu n'es pas de sa tranche tu n'es même pas de son calibre lui se comparaît à Didi Arafat la religion Didi Arafat elle se comprenne un peu les Baudouli se comparaît à la religion Didi Arafat oh toi t'es rien tu n'es rien du tout imagine si tu étais aussi fort que ça que ton coeur était blanc tu allais être à le niveau c'est parce qu'au fond tu n'es pas bien tu n'es pas quelqu'un de bien mais jusqu'à là ta carrière ne décolle pas donc ressaisis toi enlève tes yeux de vautou sur des Baudouli Koufa et concentre toi sur ton travail et ce qui me fait mal vous voyez la vidéo aujourd'hui tout en colère où je suis en train de l'affaire demain m'a fait sortir mon saut qui me plaît je vais me sentir obligé d'en parler parce que je suis quelqu'un de juste mais ne serait pas hypocrite et ne serait pas méchant parce que ce que tu as exprimé dans ton direct là c'est de la lâcheté en fait parce que j'ai travaillé avec celui-là donc je suis obligé de le mettre à nu et puis on n'a rien fait quoi est ça nous ce n'est pas pour ça qu'on aime des Bordeaux on aime des Bordeaux pour sa musique on aime des Bordeaux pour sa voix donc réfléchis un peu avant de parler si je ne veux pas retomber encore aux oubliettes et puis ne plus te rélever là faut te ressaisir voilà c'était le message héritant celui qui est d'accord et ça n'a qu'à partager et bref je vous invite toujours à vous prendre ce livre-là L'évêque spirituel à la lumière du Saint-Courant du Maître Ahmed Balakhi c'est un livre qui est très très puissant et très très efficace très important pour vous je vous invite à la voir je vous invite à la voir partir dans toutes les librairies vous demandez après le livre vous passez votre commande dans quelques jours ils vont vous appeler pour venir récupérer votre jeu de livre merci encore c'était héritant ciao ciao bientôt j'espère que tu as compris